Bonjour, un rapide sondage, ça va être une conférence un peu particulière, à toutes les Ubuntu parties, il y a quelqu'un de la quadrature du net, dont je fais partie, qui fait un point un peu sur les sujets d'actualité de la quadrature, où est-ce qu'on est, ce qu'on a fait. Cette fois-ci on va faire un truc un peu différent, parce que c'est un peu ce qu'on avait envie de faire aussi, parce que ce n'est pas les mêmes qui ont fait la conf, et donc on est parti d'une idée assez rigolote qu'on avait un peu à deux ou trois dans le conseil d'orientation, puis des gens proches de la quadrature, puis on a essayé de tirer le bout de ficelle, et j'ai plus de questions que de réponses à vous apporter aujourd'hui, mais c'est bien d'avoir des questions, donc on va essayer de se poser quelques questions. Et donc l'idée c'était de voir un peu entre le logiciel libre, la façon dont fonctionne Internet, la surveillance de masse, et l'écologie, et un peu l'avenir de la planète, ça tombe bien avec COP21, on est un peu... non on n'y est pas du tout, on oublie COP21. Mais la surveillance par contre on est dessus. En quoi c'est quelque chose qui a en relation avec ce qu'on appelle les communs, qu'est-ce que c'est, et en quoi c'est de mon point de vue en tout cas une révolution qui est en cours, et le petit truc bleu dans le coin, c'est un peu le centre du sujet. Rapidement, je suis Benjamin Santak, je suis un des cofondateurs de la quadrature du Net, je ne fais pas beaucoup d'apparitions publiques, c'est plutôt les Jérémy, Philippe ou Félix qui s'y collent, et maintenant Adrien beaucoup, mais je suis plutôt le geek de la bande, donc voilà, s'il y a des trucs à faire avec les machines, c'est plutôt moi qui m'y colle, sauf qu'aujourd'hui on ne va pas trop parler des machines. Qui n'a jamais entendu parler de la quadrature du Net ici ? Avant, aujourd'hui ? Non, alors toi je sais que c'est faux, toi je sais que c'est faux, donc c'est bon, donc personne. Tout le monde en a entendu parler, donc je ne vais pas vous dire ce que c'est, l'association de défense des libertés dans le numérique. Alors juste un petit truc, au début on était une association de défense des libertés numériques, puis c'est devenu il y a quoi, deux ans, une association de défense des libertés dans le numérique, c'est-à-dire celle qu'on applique dans des contextes où il y a internet, communication, etc. Et en fait aujourd'hui on est plus ou moins en train de se demander si on ne va pas juste se faire association de défense des libertés, point. Le contexte politique actuel peut en expliquer beaucoup. Avant de parler du sujet, de questions qui nous intéressent, je vais vous poser quand même un petit bilan de ce qu'on a fait à la quadrature du Net dans l'année passée. Ça a été très 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 lourd, je dis l'année 2015. Peut-être te laisser voir, Agnès, si elle veut me dire 45 secondes sur ce qu'on a fait au niveau de la neutralité du Net. Est-ce qu'il y en a qui le concept de neutralité du Net est totalement inconnu, ici ? Ok, les mêmes qui veulent jouer, donc c'est bon, juste... Ah oui, alors la neutralité du Net, je vais quand même faire une toute petite définition. C'est l'idée très rapide de dire que sur internet, qui est un réseau de communication où l'intelligence est aux extrémités, c'est-à-dire c'est votre ordinateur ou le serveur en face qui est intelligent, mais les tuyaux entre deux sont bêtes, ils ne font que passer l'information, il est fondamental et il devrait être politiquement défendu, enfin, oui, on devrait défendre politiquement le fait que les opérateurs n'ont pas le droit d'accélérer, ralentir, bloquer ou mettre sur des tuyaux préférentiels les contenus en fonction de leur origine, leur destination ou de leur nature. En gros, une lettre à la poste, quel que soit le contenu de la lettre, elle ira à la même vitesse. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même sur internet, notamment pour favoriser l'innovation et pour éviter les groupements de gros acteurs. Et donc, c'est un sujet qui est très débattu au Parlement européen et je vais laisser Agnès nous dire où est-ce qu'on en est très récemment. Juste donc, la neutralité du Net, on a eu des négociations sur un règlement européen pendant des années, enfin, depuis au moins 2011-12. Le règlement a fini par passer, il y a quelques semaines, moins bien que ce qu'on aurait aimé et ce qu'on aurait pu espérer, moins mauvais que ce qu'on craignait. Mais il n'est pas parfait du tout, on a jusqu'au bout essayé de déposer des amendements pour le renforcer, ils ne sont pas passés. Donc, on n'est pas content. Et du coup, tout n'est pas perdu. Il y a encore les régulateurs européens réunis au sein de l'Union européenne, au sein du BEREC. Alors, les régulateurs des télécoms, c'est l'ARCEP en France et puis les ARCEP de tous les pays de l'Union européenne. Donc, ils sont réunis au sein de l'Union européenne, au sein d'une organisation qu'on appelle le BEREC. Et ce BEREC a six mois pour sortir des lignes directrices pour donner aux régulateurs nationaux, donc aux ARCEP, des lignes directrices pour savoir comment appliquer exactement ce règlement dans les différents pays. Et là-dessus, on va essayer de jouer encore un petit peu pour renforcer via ces lignes directrices le règlement. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire, qu'on continue à travailler avec l'ARCEP et au niveau du BEREC, au niveau européen. Voilà. Le verre est coupé, ce n'est pas grave. Merci Agnès. C'est un des sujets de la quadrature sur lequel on est très actifs dès le début de la quadrature, finalement. Il y en a un autre qui nous est un peu tombé dessus en début d'année, qui était prévu depuis longtemps, mais forcément, après les attentats de Charlie Hebdo, ça a été compliqué à défendre. C'était le projet de loi renseignement qui visait, en gros, à légaliser la surveillance de masse des citoyens par les services secrets français. Et quand je dis des citoyens, c'est des citoyens français et des citoyens non français. C'est-à-dire, y compris les tuyaux de l'Internet qui viennent ou qui sortent du pays, les services secrets se permettent d'écouter. Et surtout aussi, ce que font les citoyens français. Ils se permettent d'écouter en masse. Et le projet de loi renseignement visait à tout simplement légaliser ces pratiques et dire que les services ont le droit de faire ça et que c'est normal. Ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans les fondamentaux de notre République, mais bon, ils ont essayé de faire passer cette loi. Le FDNN, FFDN et la Quadrature ont attaqué un certain nombre de décrets, des choses comme ça. On a attaqué notamment au... Non, pas les décrets, on a attaqué au Conseil constitutionnel. On s'est fait rabrouer. On s'est fait rabrouer massivement. Ce projet de loi est passé comme une lettre à la poste, sauf un petit bout qui est la partie surveillance internationale. parce qu'en gros, c'était vraiment open bar côté surveillance internationale. Et dans tous les cas, les institutions de régulation, c'est-à-dire le machin semi-parlementaire chargé de vérifier que les services font bien leur boulot, n'a a priori quasiment pas de pouvoir. En tout cas, surtout pas en amont et en aval. Après coup, il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, le sous-projet surveillance internationale est ensuite passé comme proposition de projet de loi et il est aussi passé comme une lettre à la poste. Et on a su récemment que le Conseil constitutionnel le valide en disant « Non, 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 tout va bien, il n'y a pas de problème. » Donc, citoyens, bienvenue. Tout ce que vous dites sur vos téléphones, sur votre axe internet, tout ce que vous faites sur internet est écouté et mis en statistique par nos services qui sont censés nous protéger. On sait ce que ça a donné avec les révélations de Snowden. On a vu tous les abus que les Américains ont faits en la matière. Je ne doute pas que nos services soient capables de faire le même genre d'abus. Donc, si vous êtes sur internet, protégez-vous. Considérez que vos conversations, comme toutes les enveloppes en Allemagne de l'Est, sous la Stasi, étaient ouvertes. Considérez que tout ce que vous faites sur internet est fiché. Et ce n'est pas une paranoïa. Snowden nous l'a prouvé. Ça ne coûte rien. La loi numérique de Mme Axelle Lemaire, avec sa consultation bidon, ça a donné un vrai succès. Il y a plein de citoyens qui se sont exprimés. Ils ont pris à peu près tout ce qui avait été exprimé et puis ils ont tout jeté dès que le CSPLA ou d'autres trucs d'ayant droit ont dit, non, mais cet article-là, c'est nul, on n'en veut pas. Ils ont dit, bon, d'accord. Et donc, globalement, la loi numérique, on n'en attend rien. Ça ne va pas changer, ça ne va pas défendre la neutralité. Ça ne va pas permettre le partage des oeuvres entre citoyens. Ça ne va pas avancer grand-chose. Peut-être un peu sur l'open data. Et encore, voilà. Donc, ce n'est pas gagné. La loi création, avec notre autre ministre, Fleur Pellin, à venir, pas encore fini d'écrire, a priori, on a eu des brouillons, déjà noyautés par les ayants droit ou les ayants torts, je ne sais plus trop. Celle-là aussi, elle est bien. Il va falloir probablement taper très fort sur nos députés. Mais comme de toute façon, le pouvoir en place, l'exécutif prend tous les moyens pour aller au forcing, on n'y croit plus trop. Mais il va falloir quand même se battre parce que des fois, on a des petites victoires de bataille et puis on se dit, au moins celui-là, ils s'en souviendront. Souvenez-vous d'Adopi. Joli fiasco. D'autres petits projets de loi, comme le proposant de projet de loi contre le système prostitutionnel, ça, c'est un des exemples. Avant Adopi, en gros, quand il y avait des projets de loi, ils ne parlaient pas d'Internet. Ils parlaient de sujets A, B, C. Puis il y avait d'autres projets de loi qui parlaient du numérique à l'Internet. Après Adopi, ils ont commencé peu à peu à faire des projets de loi sur tous les sujets, comme d'habitude, mais qui, à chaque fois, incluaient un article parlant d'Internet. Et c'est devenu un problème pour la quadrature. C'est qu'on s'est retrouvé sous l'eau de projets de loi à suivre et d'articles de projets de loi à défendre ou à attaquer. Typiquement, celui sur la lutte contre le système prostitutionnel, comme tous les projets de loi de ce type, ou la défense du consommateur, ou la protection des données, etc. A chaque fois, ils proposent de pouvoir censurer des sites web sans intervention du juge judiciaire, ce qui n'est pas normal, a priori, parce que quand on veut faire de la censure, l'atteinte à la liberté d'expression, c'est quelque chose de grave. Il n'y a pas de raison qu'on ne passe pas par un juge qui dit, bonjour, c'est normal, c'est pas normal, il faut bloquer, il ne faut pas bloquer. Donc ça, c'est devenu la petite maraude du gouvernement, celui-là est le précédent, d'ailleurs, que de censurer administrativement à tout va. Donc voilà, un autre exemple, on n'est pas bien parti. Dans les bonnes nouvelles, il y a eu l'invalidation du Safe Harbor, qui est en gros le fait que, au niveau européen, on disait, s'il y a des pays, considérons l'UE comme un pays, où les données des citoyens sont à peu près bien protégées, on autorise les boîtes privées à faire des transferts de données entre ces pays, entre l'UE et ces pays, sans avoir besoin de règlements particuliers, tant que ça respecte les lois du pays cible. Les Etats-Unis faisaient partie du Safe Harbor, parce que vous comprenez bien, les données des citoyens sont protégées aux Etats-Unis. Suite aux révélations Snowden, c'est la CEDH ou la CGE, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que le Safe Harbor pour les Etats-Unis était invalide, parce qu'il n'y avait aucune raison d'avoir confiance dans les fournisseurs américains. Ce qui veut dire que théoriquement, les Facebook, Google, Apple, Microsoft et tous ces gens qui aspirent vos données, qui regardent tout ce que vous faites sur Internet pour vous traquer, vous ficher, devraient normalement avoir leurs données uniquement en Europe, typiquement, ou ne plus avoir le droit de les transférer vers les Etats-Unis, en tout cas. Vous vous doutez bien que ça ne va pas aller aussi vite, mais c'est quand même un sujet intéressant. à suivre pour avoir les conséquences, surtout. Là-dessus, c'est assez rigolo. La protection des données au Parlement européen, ça n'a pas trop bougé, il y a eu des... Voilà, il y a un trilogue, c'est-à-dire la discussion entre le Parlement, le Conseil et la Commission. Donc, en gros, quand on a une montre, c'est bien, quand on en a deux, c'est ce qu'il y a de pire. À trois, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Le dialogue entre les trois ne se passe pas très bien. Et pour l'instant, il y a un gros, gros lobby de toutes les boîtes qui font de la donnée. Et ce n'est pas que les Google, Apple, Facebook, Microsoft, c'est aussi tous les assureurs, tous les banquiers, toutes les personnes qui sont susceptibles de savoir des choses sur les citoyens. Ça les intéresse de pouvoir en faire tout ce qu'ils veulent pour de l'exploitation en masse, de la vente de pub, etc., du profiling. Donc, ceux-là, ils sont vent debout pour une protection très faible des citoyens. Donc, si vous voulez que vos données sur Internet soient un peu sûres, ou vos données personnelles de tout type, y compris avec l'internet des objets qui se profile à l'horizon, il va falloir à nouveau se bouger au Parlement européen de temps en temps. On est en train de mettre à jour le site de ce côté-là. Ah oui, le site contrôle-t-données.net, sur lequel j'invite à aller voir si vous voulez aider à vous protéger vos données sur Internet. Merci Agnès. Et la dernière, alors celle-là est très récente, c'est tout simplement, vous avez vu l'arrivée de l'état d'urgence. La quadrature, suivie de près par Le Monde, suivie de près par tout l'un tas d'autres médias, s'est lancée dans une espèce de recensement des abus de l'état d'urgence. On n'a jamais eu autant de visites sur le communiqué de presse correspondant. On n'a jamais eu autant de visites sur un pad de la quadrature. On a essayé de recenser tout ça. On était 500 sur le pad, c'est un truc délirant. Apparemment, ça concerne les citoyens, ça concerne beaucoup de monde, parce qu'il y a eu des abus de perquisition administrative en masse depuis le 13 novembre. Donc, on essaie de recenser un peu ça et on essaie de voir dans quelle mesure le numérique, s'il est touché, va essayer de se défendre. Et on a essayé d'aider les citoyens, de leur fournir des outils, des analyses et des moyens pour se défendre. Mais bon, là aussi, souvenez-vous du 11 septembre 2001, vous voyez ce que ça a donné sur les 15 ans qui suivent aux Etats-Unis. La France n'est pas les Etats-Unis, mais on a les mêmes politiciens débiles avec les mauvaises idées aux commandes. Alors ça, ce n'est pas quadrature, c'est tout à fait personnel. Je me souviens d'un truc, c'est quand il y a eu le 11 septembre, M. Bush était là en mode c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre. Jacques Chirac, le président de la France pour qui je n'avais pas voté à l'époque, avait dit je ne suis pas sûr que le terme de guerre soit très approprié. Ça avait fait un scandale. Il n'était pas tombé dans le piège qui consiste à répondre à une agression par une agression. Le oeil pour oeil, on sait que ça ne marche pas. Sur le long terme, ça ne peut faire que des morts civils alors que c'est la guerre des puissants. C'est leur guerre, nos morts, comme on dit. Merci Julien. Ce qui se passe, c'est que là, M. Hollande est tout simplement tombé dans le piège. Aujourd'hui, il nous a dit la guerre, la guerre, la guerre. L'état d'urgence est déclaré sans raison a priori valable parce que les services secrets français n'ont pas fait leur boulot en écoutant en masse les citoyens plutôt qu'en essayant d'écouter ciblement sous forme de cible les gens concernés. Donc, on voit ce que ça donne. Gros boulot en perspective pour la quadrature. Par contre, il y a plein de bonnes nouvelles cette année. Il y a un groupe constitué de trois organisations. La quadrature du net, la Fédération des fournisseurs d'accès associatifs FFDN et French Data Network, un des plus anciens fournisseurs d'accès français de type associatif qui plus est, se sont mis ensemble depuis maintenant un an quasiment dans un petit groupe que certains politiques ont appelé les exégètes amateurs et que donc on va finir par se dire qu'on va les appeler comme ça parce que ça marche bien. Qui a fait une dizaine maintenant, je crois, de dossiers d'attaque en justice, soit au Conseil constitutionnel, soit au Conseil d'État pour des décrets. On envisage d'autres cas s'il y a besoin, tout simplement à des tribunaux civils ou carrément à des cours européennes si besoin, sur des décrets de type projet de loi renseignement, tous les décrets ou lois qui peuvent être appliquées et qui sont pour nous anticonstitutionnels, on les attaque. Si vous avez des avocats, des juristes autour de vous ou si vous êtes vous-même avocat ou juriste et que vous avez envie d'aider, je pense qu'on est toujours preneur. Ils se réunissent par téléphone ou physiquement dans Paris une fois tous les lundis, je crois, tous les lundis soir. Et c'est un groupe qui déchire. Ils font des super dossiers. Merci à tous ceux qui en font partie. Je n'ai pas les noms en tête, donc je vous laisse aller voir. L'URL, la correlature.net slash recours, vous permet de voir où on en est. C'est une page qu'on met à jour très régulièrement avec les news de ces sujets. On a mis à jour nos propositions parce que la correlature râle beaucoup, mais on a toujours proposé des alternatives, on a toujours proposé de manière très précise. Donc si vous voulez avoir une petite idée de comment on peut essayer de défendre les libertés, de défendre les données des citoyens dans le numérique, n'hésitez pas à aller voir nos propositions. L'idée globale, c'est qu'on essaie... Un des trucs phares de la correlature, c'est de dire qu'il y en a marre d'avoir une justice administrative qui est très difficile à mettre en oeuvre pour les citoyens pour se défendre, notamment parce qu'ils ne sont pas toujours au courant des décisions en la matière. Donc on cherche à avoir tout simplement qu'il y ait plus de moyens pour la justice judiciaire et moins d'arbitraires administratifs, notamment qu'on fait dans les perquisitions de ces derniers jours. Dans les trucs à venir, c'est très récent, on est à peine en train de balbutier là-dessus, mais on a envie de relancer des ateliers comme on le faisait, Il est où, lui ? Oui, c'est le bazar dans mes notes, je suis désolé. Voilà, on essaie de... Oh là là, t'as que dat, toi, t'es pas un... Excusez-moi, madame. Ça, c'est les fameux gifs. Ça ne passe pas, oui. Mon Dieu. Donc, à venir une ouverture de la quadrature. Comme je vous le disais tout au début, on va de plus en plus s'ouvrir à d'autres ONG, avec d'autres ONG, les Amnesty International, les Ligues des Droits de l'Homme, les Syndicats de la Magistrature et d'autres. On est vraiment ouvert à toute discussion avec toute ONG relative, de près ou de loin, ou à la défense des libertés des individus. À essayer de faire des choses un peu plus centrées sur la liberté en général. Parce que quand on voit l'évolution de notre État et le déclin démocratique progressif, mais certain, je vous invite à nous aider à faire ça, si vous êtes dans des ONG de ce type, à venir nous écrire, à essayer de faire des trucs ensemble. Et dans les trucs ensemble, on va essayer de faire plus souvent des ateliers, comme on faisait à une époque. Soit des ateliers techniques, où on va mettre au point ou améliorer des outils techniques, comme Mémopole, comme le Pifone, ou d'autres à venir, ou des sites web comme Contrôle T Données. Soit tout simplement des campagnes, où on va publier des contenus, mettre en ligne, m'inviter à faire des flyers, des trucs comme ça, des gifs animés, comme on en voit d'autres. Donc, c'est-à-dire faire du bruit. Il faut savoir qu'un des trucs fondateurs de la quadrature, et je vous invite à le garder pour vous et à l'utiliser avec d'autres, c'est tout simplement que les pouvoirs en place n'arrivent à faire du mal que dans le noir. C'est comme des vampires. Ils ne peuvent mordre que dans la nuit. Si vous mettez les projecteurs dessus, ils disparaissent. Le coût politique de faire quelque chose sous les yeux des citoyens, il est trop élevé. S'il est trop élevé, ils ne le feront pas. Acta, ça a été une réussite pour ça. Adopi a été une réussite pour ça. On peut gagner d'autres batailles. Il faut juste suivre ces idées-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, tout simplement en faisant beaucoup de bruit. Dans ce contexte-là, la quadrature a lancé sa campagne annuelle de financement. Si vous avez quelques sous à mettre, n'hésitez pas. On a un super site web avec des jolis gifs animés que vous pouvez voir ici sur soutien.lacuadrature.net. On en a besoin, vraiment. Si vous ne pouvez pas nous aider de manière... avec une action, en appelant vos députés, en ayant une espèce de force citoyenne de proposition et de défense, n'hésitez pas à donner quelques sous. Si vous ne pouvez pas donner quelques sous, n'hésitez pas à nous écrire et à dire comment on peut aider. Sur le site, il y a plein de façons d'aider qui peuvent être très utiles. Voilà, ça, c'était le bilan des activités de la quadrature. On va passer un peu au questionnement du moment sur le logiciel libre, l'Internet, la surveillance, l'écologie et les communs en général. Et en quoi ce serait peut-être quelque chose d'assez révolutionnaire, finalement, même si le logiciel libre a été inventé il y a 30 ans. On pourrait dire globalement par Richard Stallman. Je suis parti d'un constat, c'est que quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de Lego, Lego technique, des trucs comme ça, ceux de mes frères et soeurs. Et à chaque fois, je faisais des trucs marrants. Et puis mes parents, ils disaient, c'est cool, tu as déposé un brevet ? Oh ouais, peut-être. Bon, je n'ai jamais déposé de brevet, parce que quand on a 12 ans, on ne dépose pas des brevets. Et puis quand on a 20 ans, on voit comment ça s'écrit un brevet, on se dit, oh là, jamais. Et puis quand on a 25 ans, on découvre le logiciel libre. Et puis on se rend compte que c'est chouette, parce qu'on peut accéder au code des autres, et puis on peut modifier le code des autres et faire faire autre chose avec. Et puis on peut faire son propre code et le partager avec d'autres qui ploufent se mettre à faire des trucs avec. Et juste, on se retrouve dans une espèce d'écosystème génial. C'est très biologique, c'est très vivant, ça bouillonne. Et à la fin, on ne se souvient plus comment on faisait avant, en fait. Ah si je piratais PaintShop Pro 3 sous Windows. C'était nul, parce que je ne pouvais pas débuguer le machin qui faisait les flous qui étaient tout pourris. Et puis je ne pouvais pas non plus distribuer le flou tout neuf que je n'ai pas pu faire, vu que je n'avais pas le droit de le faire de toute manière et je n'avais pas le code source. Donc finalement, avec le temps, le logiciel libre, ça m'est vraiment apparu comme une évidence. Mais plus qu'une évidence, c'est même une nécessité. Et on s'en est rendu compte avec les histoires d'Edward Snowden et avec le monde de la crypto, c'est-à-dire le monde des codes secrets et du chiffrement et du petit cadenas dans votre navigateur. On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas trouvé de logiciel propriétaire qui ne soit pas noyauté de l'intérieur. C'est-à-dire que pour lequel il n'y a pas soit une clé qui permet de passer outre le chiffrement, soit une clé qui permet de tout déchiffrer, soit un bug franchement volontaire. Parce que les bugs pas volontaires parmi ceux qu'on a pu voir, c'était trop gros. Ce qui fait qu'on peut désactiver la crypto ou lui dire ne fais pas de crypto. Ce qui fait que les services ou des écoutes ciblées peuvent éventuellement écouter les conversations des gens ou écouter ce qu'on fait sans problème. C'est un problème. C'est un problème aussi industriel. On pense souvent à nous, on dit souvent, oui, si vous avez des choses à cacher ou même si vous êtes activiste, c'est important. Mais si vous êtes dans une grosse industrie ou dans une entreprise qui a des secrets ou des choses, c'est un problème. Parce que vous ne pouvez pas communiquer entre vous de manière confidentielle sans que des États ou des barbouzes puissent vous écouter pour un oui ou pour un non. Et si un État peut le faire, des barbouzes le font. Il ne faut pas croire. On a même vu avec les révélations de cette boîte italienne qui s'était fait pirater que ça peut s'acheter des logiciels d'écoute sans problème. Et donc finalement, pour moi, le logiciel libre est devenu vraiment une nécessité. Au fur et à mesure, on a entendu parler aussi des musiques libres. Alors les musiques libres, j'ai un vrai problème avec ça ou l'art libre en général. C'est que, autant je peux prendre Gimp à la place de Paint Shop Pro, autant je ne vais pas écouter XYZ à la place de Pink Floyd. Parce que juste XYZ, il ne fait pas pareil que Pink Floyd. Et c'est un vrai problème pour l'art. Et je n'ai pas trouvé de solution pour l'art d'ailleurs, à aujourd'hui. si ce n'est les propositions de la quadrature qui consistent à dire quand même, on va un peu loin, 70 ans après la mort de l'auteur avant qu'une oeuvre puisse s'élever dans le domaine public, c'est un peu long. Et puis vous savez, essayer de mettre des trucs d'ayant droit entre deux qui font plutôt plaisir aux middlemen, aux intermédiaires plutôt que de financer les vrais auteurs et les vrais acteurs et les vrais interprètes, ce n'est pas une bonne idée non plus. Donc à part ces grandes idées de la quadrature qui finalement ne sont pas forcément très orientées open source, logiciel libre, applicables à l'art, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels les concepts du logiciel libre sont vraiment super intéressants. Donc on va en parler un petit peu. Un des exemples, c'était la surveillance. La surveillance des peuples, comment ça fonctionne ? En gros, les dernières révélations en la matière, ça a été Edward Snowden dont vous avez tous entendu parler qui n'a jamais entendu parler d'Edward Snowden ici. N'ayez pas peur, vous ne cachez pas. Vous voyez quoi il s'agit, c'est les écoutes de masse des Etats-Unis. Avant ça, il y a eu Duncan Campbell qui a révélé ce qu'on appelait le programme Echelon qui était en fait lui-même issu d'accords entre les cinq pays autour des Etats-Unis, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Grande-Bretagne qui était l'accord UK-USA où en gros, il y avait des écoutes de masse des signaux électroniques donc la radio et puis toutes ces choses-là, les télécommunications en général dès les années 45. Donc ce n'est pas nouveau, je veux dire, dès la fin de la Seconde Guerre, tout l'Occident, l'Occident américain, on va dire, était en ligne rangée. Je ne voulais voir qu'une tête en mode bidasse pour écouter toutes les conversations de tout le monde. Ce n'était pas cool. Mais on se rend compte d'une chose finalement, c'est que ces écoutes, elles sont possibles parce qu'elles sont faites par les puissants, parce qu'elles sont faites dans l'ombre. Donc il y a des trucs, par exemple, qui ont eu lieu cette année, il y a une tell exit.org qui est un site web qui a été monté par des copains de Peng à Berlin qui dit, vous êtes des services de renseignement, si vous jugez si vous jugez en votre âme et conscience éthiquement que ce que vous faites est illégitime, sortez, barrez-vous, si vous êtes talentueux, vous allez trouver du boulot et venez dire, venez fuiter, venez sonner l'alerte, devenez whistleblower, devenez lanceur d'alerte pour dire, ça ne va pas, il y a ça qui ne va pas, ce n'est pas possible. Et globalement, cette surveillance, moi j'ai fait le lien un peu avec la façon dont l'histoire est écrite. C'est que quand on regarde les livres d'histoire, on se rend compte du chose, c'est que finalement on voit l'histoire des vainqueurs, toujours. Et même si on voit l'histoire des perdants, c'est-à-dire que les Allemands, je me doute bien qu'ils ont perdu les deux guerres mondiales, et puis les Français, on se souvient qu'on a perdu Waterloo, mais ça reste des grandes batailles. La vie des citoyens de base, vous, moi, de ce que je vois, à peu près tous ceux qui sont ici, compris, ce n'est pas nous qui allons écrire l'histoire. Et c'est l'histoire de ces 1% de vainqueurs ou tout simplement 1% de ceux qui ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient choisi de le prendre, c'est eux qui ont toujours fait la surveillance des peuples. Et plus que la surveillance, il y a même des bouquins qui ont été écrits là-dessus que je vous recommande, c'est sur le contrôle de l'individu. Le fameux livre ouvrier, vous voyez, le livret ouvrier, c'était l'ouvrier, il a le droit d'être dans telle ville, il a le droit de travailler à telle mine, et puis c'est tout. Et ce n'est pas un passeport, il a le droit d'être là, il n'a pas le droit d'aller se promener, il n'a pas le droit ou ça lui donne le droit de travailler dans une industrie à la rigueur. Il a le droit d'être mineur, il n'a pas le droit de se mettre à faire autre chose, forgeron ou charpentier, je n'en sais rien. Ce contrôle, on est en train de le voir revenir peu à peu par le fichage général des individus, finalement, parce que quand on voit que Google ne file pas les mêmes résultats à vous qu'à moi, ou à chacun d'entre nous, il file des résultats différents, c'est un peu, il crée des bulles, puis il crée un peu le livret ouvrier moderne, vous voyez, on ne sort plus de sa bulle, finalement, il ne nous l'interdit pas, mais on façonne comme ça, les gens, on façonne les peuples par la surveillance et par le fichage. Et puis tout simplement, la surveillance de masse, elle a un problème aussi, c'est qu'elle s'applique aussi dans l'industrie, elle s'applique aussi quand vous avez des industries d'un pays, puis la même industrie dans un autre pays, et bien les espions du pays A, ils essaient d'espionner l'industrie du pays B, et inversement, pour savoir qui fait quoi et puis essayer de leur piquer leurs secrets. Et finalement, s'il n'y avait pas de secrets industriels à piquer, il n'y aurait pas besoin de ce genre d'espionnage. On verra pourquoi, alors c'est complètement utopique, oui, c'est complètement utopique. S'il n'y avait pas de secrets industriels à protéger, on n'aurait pas besoin de ce genre de choses. On verra pourquoi ça peut peut-être avoir du sens, finalement. Pourquoi ça pourrait avoir du sens ? Voilà, c'est la question de comment peut-on et doit-on d'ailleurs se passer de la société de surveillance ? Pourquoi il ne me met pas mes notes ? Je n'ai pas de notes. L'écologie, c'est aussi un autre domaine dans lequel on se dit, finalement, le logiciel libre, on va peut-être définir un peu le libre en tant que tel, c'est-à-dire le fait de mettre des idées à disposition, et y compris leur application, parce que ce qu'on peut breveter, ce n'est pas une idée, c'est l'application d'une idée. Mettre l'application d'une idée à disposition de tous, que tous puissent le faire, l'utiliser librement, finalement, ça pourrait peut-être s'appliquer à l'écologie. Finalement, aujourd'hui, si vous réfléchissez un peu autour de vous de comment s'applique l'écologie, vous l'avez déjà lu le dernier mois, en gros, aujourd'hui, elle est punitive. C'est-à-dire que quand on s'appelle Volkswagen et qu'on ment sur son moteur, on va se prendre des baffes. Si vous fabriquez un appareil qui pollue beaucoup, vous êtes censé payer pour votre pollution. Et toutes les réglementations écologiques, elles vont dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce qu'on appelle finalement une écologie punitive. Pardon ? Il y a aussi un incitatif. Alors l'incitatif, c'est marrant, c'est qu'on paye, par exemple, pour mettre des éoliennes. Et alors ça, c'est un problème, c'est que l'écologie, c'est complexe. C'est très complexe. Aujourd'hui, faire des éoliennes dans le nord de la France, c'est une mauvaise idée. Parce que le jour où il y a une tempête en mer du Nord, toutes les éoliennes du nord de la France se mettent à produire des mégawatts. Le réseau électrique est obligé de l'assumer parce que c'est comme ça. Les règlements ont été faits de telle sorte qu'ils se mettent à exploser en vol parce qu'ils ont trop de courant. On ne peut pas arrêter une centrale nucléaire parce que ça ne s'arrête pas comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est que pour compenser le fait que les éoliennes produisent trop, on va mettre d'autres systèmes de production type gaz ou charbon qui vont, eux, qu'on peut allumer ou éteindre très facilement. Ce qui fait que si tout à coup les éoliennes se mettent à tourner très vite, on va arrêter de baisser la centrale au charbon ou au gaz. Ce qui veut dire qu'on est obligé de garder les centrales au gaz ou à charbon pour compenser le fait que les éoliennes ont des productions qui font ça. Donc financer l'écologie, c'est encore une façon totalement jacobine, très française et de mon point de vue totalement débile d'essayer de résoudre les problèmes finalement. Donc on voit que l'écologie aujourd'hui, elle est difficile à appliquer et honnêtement en France, je ne nous vois pas sortis des ronces. On va parler d'autres choses qui ne se passent pas en France majoritairement. Il y avait un truc, ça s'appelait, j'ai vu, je remercie Calimac et Julien, l'éditeur, du site page 42 qui m'ont un peu donné des idées là-dessus mardi au Bookscanner de la quadrature sur un certain Arnulf Grubler que j'ai du mal à trouver sur Internet qui est quelqu'un qui fait des études à Yale sur l'écologie industrielle. L'idée, c'était de dire qu'on peut faire une industrie qui soit écologique. Ça rejoint, pour ceux qui connaissent, l'économie circulaire, tout simplement. On essaie de produire aucun déchet. Si une industrie va produire un déchet, on va voir ce qu'on peut faire de ce déchet et on va essayer d'en faire autre chose. Typiquement, le classique, si c'est des déchets végétaux, on va faire du compost et ce compost, on va le fournir aux agriculteurs qui vont avoir moins besoin de pesticides sur leur champ grâce à ça. Ce n'est qu'un exemple. Tout simple. Il y a d'exemples plus compliqués où des fois, on produit des trucs qui sont chimiques. Comment on peut, grâce à la chimie, en faire d'autres produits utiles ? Éviter de les brûler, par exemple, ou éviter de les jeter dans des rivières ou éviter de les mettre dans des tonneaux au fin fond du sous-sol ? L'écologie industrielle, c'était ça. C'était essayer de chercher soit des cycles, soit carrément des sauts multiples pour essayer d'avoir une industrie qui puisse fonctionner de manière écologique. Dès l'époque, dès cette époque-là, je crois que c'est dans les années 70, ils se sont posé aussi la question de dire comment on fait pour que... Il faut aussi que les structures sociales changent. Ce n'est pas tout d'avoir une écologie au sens de respect de la nature, mais aussi respect de la nature humaine. C'est-à-dire comment on fait de telle sorte que les relations au sein des sociétés soient plus fluides, plus humaines, etc. C'était assez intéressant. Celui qui m'a le plus intéressé, c'est l'économie bleue. C'est un certain Gunther Paoli, qui est un Belge, qui a commencé dans le savon, puis qui a fini par se rendre compte qu'il polluait avec sa fabrique de savon, il a tout revendu, il s'est barré au Japon, il a fait des études avec des chercheurs au Japon pendant 10-15 ans, et ils ont trouvé une centaine de modèles typiquement d'écologie industrielle. C'est-à-dire où ils vont, par exemple, produire du café, mais ils vont recycler le mar de café en système de culture de champignons, donc ça va produire aussi des champignons, puis derrière, leur mar de café qui a fait pousser les champignons, il est tout moche, donc ils peuvent en faire autre chose. Je crois qu'avec une simple formule, toute simple, ils vont le transformer en triester, et que le triester, en fait, on ne va pas le brûler, même si c'est très bien pour faire du chauffage, on va en faire autre chose parce que dans l'industrie, il y en a besoin de beaucoup pour le parfum ou pour les dentifrices ou j'en sais rien. Quelque chose de ce genre-là. Et finalement, ils se sont rendus compte que plutôt que de produire juste du café, ils allaient produire du café, des champignons et des triesters, et qu'en fait, ce qui allait rapporter le plus pour l'instant, c'est le triester. Mais finalement, ils ont aussi produit des champignons et ils ont aussi produit du café. Et donc, ils ont une centaine de modèles de ce type, alors je ne les ai pas tous retenus, je vous en cite un, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis, Gunther, il s'est mis à fabriquer, à lancer des projets. Et alors, vous allez être étonné, il n'a pas réussi en Bretagne, pas aux Etats-Unis. Non, le Nicaragua, le Chili, un petit peu en Allemagne, un petit peu en Australie, l'Inde, carrément, l'Inde, à fond. Ils sont à fond ce genre de projet. Pourquoi ? Parce que c'est les sociétés où il n'y a pas déjà les problèmes en mode tout bien verrouillés, on verra lesquels. Et donc, il a fait tous ces projets et alors, Gunther, il a eu une idée, lui, il a paru un peu révolutionnaire, mais il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix parce qu'en fait, de mon vivant, je n'arriverai pas à faire les 100 projets. Il en a fait 14, il y en a 12 qui aujourd'hui fonctionnent à merveille. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Il n'a pas 59 ans, il s'est dit, ce n'est pas dur, les 100 projets, on va les mettre en open source, sur Internet, tout détailler, les systèmes chimiques, les cycles qu'ils ont imaginés, les avantages, les inconvénients, comment ça fonctionne, et ils ont tout mis en open source. Si vous avez une âme d'entrepreneur, parce que là, c'était des chercheurs qui avaient fait ça, mais si derrière le chercheur, on a besoin d'un entrepreneur pour se dire, je vais me sortir les mains des poches, me retrousser les manches, puis je vais le faire. Puis des gens autour de lui pour l'aider à le faire, pour travailler, et puis, etc. Et il a besoin de toute une chaîne d'individus derrière. Et il n'y a qu'en le mettant en open source qu'on peut faire ça. Parce que sinon, il faut le vendre, donc il faut des capitaux. Et donc on se retrouve dans une espèce de cercle vicieux de l'industrie, plutôt que d'essayer d'avoir un cercle vertueux, quitte à avoir un cercle vertueux écologique, autant avoir aussi un cercle vertueux économique et un cercle vertueux social. C'est-à-dire de dire, c'est des gens qui vont faire des projets et ils ne vont pas pouvoir se réapproprier l'idée. Ce qui fait que si on fait une petite industrie qui fait un projet A en Inde, on pourra faire la même au Chili et ils ne vont pas se taper dessus. Comme on dit, comme disait mon copain Valentin, le sac de riz est toujours assez grand pour tout le monde. Dans ce genre de cas, en tout cas. Dans le même genre, l'écologie actuelle, elle nous invite à faire quelque chose de positif. Je vais citer un exemple. J'essaierai de mettre des références sur le site de la Quadrature dans un petit poste parce que le Bunderpauli a une conférence très intéressante sur le biomimétisme aussi que j'ai vu au Conseil économique, social et environnemental d'un jeune homme qui était super talentueux à nous expliquer le biomimétisme. Pour moi, quelque chose de très intéressant dans l'écologie moderne. C'est de dire, la nature est un livre. La nature est une putain d'encyclopédie. Vous savez ce qu'on fait depuis 100 ans avec cette putain d'encyclopédie ? On la brûle. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un livre et que vous prenez un livre, je n'ai pas de livre là, vous prenez un livre, ça brûle vachement bien si on ne sait pas ce que c'est. Si vous ouvrez un peu les pages, ça peut faire des briques, on peut essayer d'en faire des briques. C'est du bois, c'est du bois à l'origine. Dans des bonnes conditions, ça peut brûler vachement bien. D'ailleurs, le pétrole, on le raffine pour le mettre dans des conditions où il brûle vachement bien. Sauf que tout ça, c'est une putain d'encyclopédie. Et en fait, plutôt que de le brûler, on pourrait juste ouvrir le livre ce qu'il y a dedans. Et apprendre à lire ce qu'il y a dedans, ça veut dire essayer de copier la nature pour voir ce qu'elle a de mieux à nous proposer. Et il y avait un exemple qui m'avait fait, parce que c'est mon industrie, c'est, vous savez, Intel, ils fabriquent des puces avec du silicium qu'ils mettent en couche comme ça pour faire des transistors. Ils font des grilles de transistors par million pour faire des calculs très très vite. Ils font ça avec des échelles de 40 nanomètres, 30 nanomètres aujourd'hui entre deux transistors. Le nanomètre, c'est un milliardième de millimètre. OK ? Un milliardième de mètre. Enfin bon, c'est tout petit. Un milliardième de mètre, 10,9. En effet, merci. Donc un milliardième de mètre, ça ne se voit pas. Il faut un microscope électronique à balayage, sinon on ne voit rien. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut des salles blanches, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas une poussière, mais pas une demi, pas une poussière qui coûte blindes de pognon à entretenir avec des mecs qui rentrent, qui se font passer au ventilateur pendant un quart d'heure avec un truc spécial des équipements et tout pour n'avoir plus aucune poussière sur eux, qui ont des trucs aux cheveux, des trucs aux mains, des gants, des machins, qui mettent les bras dans les machins et qui manipulent le bidule de silicium pour faire du 40 nanomètres. S'il y a la moindre poussière, c'est la mort. C'est fini, le CPU ne marche pas. On a trouvé dans la nature un coquillage, une espèce de petit coquillage dont la coquille est entièrement en silicium et qui est faite d'une espèce de grille assez régulière, même très régulière, où entre chaque élément de la grille, il y a 10 nanomètres. Et vous savez quoi ? Le coquillage, il fait ça au milieu du plancton marin, au milieu des requins, au milieu des autres machins de plancton, etc. Et c'est un coquillage qui est tout petit et qui est capable de graver à 10 nanomètres. Donc si on arrive à apprendre à la nature à graver à 10 nanomètres, demain, sur votre table de salon, vous pourrez faire des composants de silicium à 10 nanomètres. Parce que la poussière du salon, ça ne gênera pas le petit coquillage dont on a appris à copier le système tel que la nature l'a inventé. Et des exemples comme ça, vous pourrez le voir sur la conférence du Cézé que je mettrai sur le site de la quadrature, il y en a des dizaines et il y en a plein et on peut en trouver plein. Il faut juste se les passer et se les passer à d'autres parce que moi, je suis incapable d'essayer de comprendre comment fonctionne le petit coquillage. Mais je suis capable de filer l'idée à quelqu'un qui lui va comprendre. Et si demain, vous voyez quelque chose dans la nature qui vous intrigue, essayez de le comprendre et essayez d'en parler. Parce que finalement, vous savez tous aussi bien que moi, mais on va le rappeler à nouveau, quand on a un bien et qu'on le donne, on ne l'a plus, mais quand on a une connaissance et qu'on la partage, on est deux à l'avoir. L'information, ça se multiplie. Ça ne peut pas disparaître. Ça se multiplie. Il y a toujours plus d'idées quand on partage. Et donc le biomimétisme, c'est pour moi une autre façon de faire de l'écologie positive. C'est d'essayer d'arrêter de brûler cette encyclopédie mais d'essayer de la lire. Et puis d'autres idées à venir. De préférence, comme je viens de vous le dire, des idées libres. Et en fait, je me suis posé la question après avoir vu Gunther Pauli de comment on pouvait, pourquoi on ne peut pas faire, pourquoi il n'a pas réussi à faire des projets comme ça en France. Il y a un truc tout simple. Si je vous demande ce qu'il y a comme industrie dans notre pays, alors je ne voulais pas qu'il l'affiche, mais tant pis. En gros, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui fait des gros emplois dans notre pays. Il y a l'énergie, les EDF, les Areva. On est très connus pour nos centrales nucléaires et la qualité de notre capacité à les démanteler et à les éteindre quand ils risquent d'être trop tard. C'est un gros machin à l'énergie en France. Vous savez comme moi que s'il y a EDF, le patron d'EDF qui dit quelque chose, le gouvernement suit au taquet. L'armement. Évidemment, les EADS, les Thalès et compagnie, les EDASO, évidemment, on est très bons en armement. On vient de vendre quoi ? 10 milliards d'équipements militaires à l'Arabie saoudite. Ah oui, c'est toujours bien. Ils coupent des têtes en Arabie saoudite. C'est les mêmes que l'État islamique, mais eux, c'est les méchants. Donc pareil, on ne se pose pas du tout de questions sur les enjeux de machin. C'est de l'armement, c'est important, ça fait du business, ça fait de l'emploi plein. Le pharmaceutique. Alors, je connais un peu de l'intérieur. Vous savez, dans l'agroalimentaire, on dit, vous ne voulez pas savoir comment c'est fabriqué. Dans le pharmaceutique, vous ne voulez pas savoir comment c'est poussé, lobbyifié et autorisé et développé et breveté de tous les sens. Leur but, c'est de faire du pognon. Point. Ne croyez pas que la recherche pharmaceutique, elle vient de ces boîtes-là. C'est faux. Ils font moins, nettement moins, ils ont des budgets recherche qui sont entre la moitié et un zéro de moins que leur budget marketing, développement, recherche, pas recherche, marketing et développement commercial. J'ai vu faire des études dans lesquelles il y a des gens qui sont interviewés pour dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez monsieur le médecin X de ce médicament Y ? Le but, ce n'est pas d'avoir l'opinion du médecin, c'est de lui donner un billet. Parce que quand on fait venir les gens pour leur demander leur avis, on leur donne un billet. Après, la taille du billet peut varier selon la capacité du médecin à promouvoir le dit médicament. Donc, ce milieu-là est pour moi un de ceux qui a de plus pourri dans notre pays. Je ne sais pas si je le mets derrière ou avant l'armement. Et honnêtement, son utilité sociale reste à démontrer, vraiment. D'ailleurs, souvenez-vous, je ne sais plus qu'il avait inventé un de ses premiers vaccins, je crois que c'est avec la découverte de la pénicilline, où le découvreur de la pénicilline avait dit je ne veux pas déposer de brevets dessus, je veux que ce soit disponible à tous. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre grâce à ça. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et ils rebrevettent des molécules vaguement modifiées histoire d'être tranquille. Et le luxe ? Ah, le luxe ! Vous savez, les Louis Vuitton, toutes ces marques-là. Alors, moi, j'ai connu ces marques-là, enfin, ma maman a connu ces marques-là, elle est du milieu de la confection. C'était du putain de stuff. Excusez-moi, ce n'est pas poli, mais waouh ! Vraiment, c'était waouh ! C'est-à-dire que vous aviez un manteau de luxe, un sac de luxe, un truc d'une marque vraiment réputée. C'était du super matos. C'était costaud, c'était des coutures invisibles, c'était des savoir-faire, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et c'est pour ça que c'était du luxe. C'était costaud, c'était beau, c'était des produits de malades, ça tenait chaud si ça avait besoin de tenir chaud, ça ne faisait pas transpirer si ça n'avait besoin de ne pas faire transpirer. C'est génial. Sauf que, aujourd'hui, on voit un truc, c'est qu'ils sont surtout accrochés à le droit des marques et leur logo, vous savez. Aujourd'hui, on est une société dans laquelle le logo fait beaucoup de choses. Il fait tout même, finalement. Si vous avez le bon logo sur votre chemise ou sur votre pull, c'est bon, vous êtes in. Et on voit finalement que le luxe, je ne suis pas sûr qu'encore aujourd'hui, il soit dans cette logique de dire, on veut faire des super produits. Il y en a encore, cherchez-les. Si vous avez envie de vous faire plaisir, allez plutôt vous renseigner sur ce qu'ils font plutôt que le logo qu'ils imposent. Et finalement, c'est aussi une grosse industrie dans notre pays. Et puis, on voit une chose, je vous invite à vous renseigner, c'est Conny Doctorow qui a fait un article très intéressant là-dessus sur ce qu'on appelle les bullshit jobs. Alors, vous connaissez tous quelqu'un qui est dans ce cas-là, peut-être que ça vous concerne, dans ce cas-là, je vous plaigne tout mon cœur et je vous invite à réfléchir à tout ça. Alors, ce n'est pas un mot impoli, c'est juste qu'on est plein à la défense, il y a plein de gens qui ont des boulots qui ne servent à rien, ils font le marketing de la promotion des services internes du conseil technique d'EDF. Mais c'est que pour en interne, vous savez, ils font de la promotion internes. Il n'y a que des services que ce type en pagaille, plus les placards parce qu'il y a des gens qui des fois se lèvent contre ça et puis il y en a un « mais t'es gentil, mais t'es le fils de Intel, donc on va pas te virer, donc on est dans un placard. » Et tous ces gens-là, ils savent. Il y a un truc, la définition du bullshit job, elle est très simple, c'est vous demander à quelqu'un ce qu'il fait dans sa vie, au bout de cinq minutes, s'il vous dit « mais nous, de toute façon, ça sert à rien », c'est qu'il a un bullshit job parce qu'ils le savent, ces gens-là. Des fois, souvent, ils en sont malheureux, mais au moins, ils ont un boulot. Et dans une époque où on n'a pas de boulot, où le boulot est dur à trouver, finalement, quand on en a un, ça peut servir pas à grand-chose, mais on se met dans un coin et puis on fait pas de bruit. Voilà, donc il y a des gens comme ça, ici, par pitié, renseignez-vous, essayez de trouver autre chose. Et je dis même un truc souvent quand je suis en école d'ingénieur, où on parle de technique, souvent, puis à la fin, on va aussi parler d'éthique. Et alors, il y a les profs qui disent « ah bon ? » Parce que eux, ça ne les concerne pas les profs qui ne font pas de cours d'éthique en école d'ingénieur, ça n'existe pas. Donc c'est le cours d'éthique que vous allez avoir sur vos 4 ans. Et alors, il y a un truc tout bête, c'est que si vous avez des ingénieurs, c'est des gens talentueux, ils sont dans une profession au chômage négatif. Donc c'est-à-dire que s'ils sont dans une boîte où le matin, ils n'ont pas envie d'y aller, je leur dis « mais barrez-vous, vous allez retrouver du boulot ailleurs. Et si vous êtes bon, vous allez retrouver d'autant plus vite du boulot ailleurs. Et au bout d'un moment, vous allez trouver un boulot qui vous fait plaisir et sur lequel vous avez vos valeurs éthiques, vos valeurs à vous, ce que vous avez envie de faire dans la vie, ce que vous avez envie de changer dans le monde, qui va être là, c'est ce que vous allez faire tous les jours. Et vous allez vous lever le matin, même pas besoin de café. C'est génial. Faites-le. Barrez-vous. Et alors là, les proches, et en fait, si, c'est ça. L'idée, c'est que s'il y a des endroits où le mal est produit, si c'est pour vous, ça ne vous va pas, si vous êtes talentueux, ne mettez pas votre talent à ce service. Si vous êtes talentueux, vous aurez autre chose. Vous allez pouvoir trouver du boulot. Moi, j'avais fait ça et puis je me suis barré et aujourd'hui, j'ai monté ma boîte et puis on a galéré cinq ans et puis on s'en sort au bout d'un moment. Et on fait des trucs, on fait du logiciel libre, on fait de l'infrastructure, on fait des trucs comme ça. Donc voilà, ça, c'est le côté éthique. Mais comment on peut changer ça ? Difficilement. Difficilement. Pour revenir à la définition du libre, je dis le libre, y compris en anglais, parce qu'en anglais, ils ont open source ou free software. Et dans les deux cas, on n'est pas sûr sûr de quoi on parle. Et je vais faire mon troll, désolé, ça va encore tweeter comme quoi je troll toujours, mais je suis un très fervent défenseur de la licence GPL en tant que concept face à la licence BSD en tant que concept. La licence GPL, c'est celle qui dit le logiciel est libre, vous faites ce que vous voulez avec et si quelqu'un en fait une variante, il est obligé de le mettre dans une licence aussi libre. Vous voyez ce que ça veut dire sur le long terme ? Ça veut dire qu'on ne peut pas refermer. Alors que la licence BSD, elle dit vous faites ce que vous voulez avec. Tant que vous ne dites pas c'est vous qui l'avez écrit cette partie-là. Puis si vous faites des modifs, c'est une partie vous, une partie nous, et puis c'est tout. Mais vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez en faire un logiciel propriétaire, pas de problème. Moi, ça me pose un problème. C'est que demain, on fait un client FTP, il est propriétaire, et puis, ah tiens, c'est le client FTP de Microsoft, il vient de BSD. Et puis il y a plein de logiciels comme ça, qui sont piqués au logiciel libre sous licence BSD. Ils referment la boîte, ça s'appelle Cisco. Vous voyez Cisco ? Tout leur firewall, c'est du BSD, plus de code source du tout. Pardon ? Apple, très bel exemple. Apple, merci. Donc finalement, le libre, c'est quoi ? C'est des idées librement disponibles et leur application, comme je disais tout à l'heure, comme les brevets. C'est l'application d'idées librement disponibles. C'est la garantie de leur ouverture en s'assurant qu'on prend des licences. Alors je ne vous dis pas prenez la BSD pour des choses non logicielles, ça ne marchera pas. Mais inventer des licences et prenez-en qui existent dans d'autres domaines qui garantissent la liberté au long terme. C'est aussi une pensée qui devrait, à mon avis, être beaucoup plus large entre le côté la liberté qu'on donne aux individus, l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire le fait que si on travaille avec d'autres individus dans ces contextes, on essaie d'avoir des équilibres entre les individus et pas chercher à avoir des luttes de pouvoir dans tous les sens parce qu'il ne faut pas qu'on essaie d'enlever les verrous dans le social qui sont les mêmes qu'on a essayé d'enlever avec le logiciel libre et l'écologie, c'est-à-dire essayer d'aller dans du positif, dans la construction. Et si on a des idées qui nous paraissent intéressantes notamment dans l'écologie industrielle qui, moi, m'intéresse le plus, laissez-les librement disponibles. Vous arriverez à appliquer vos idées et vous arriverez grâce à ça à ce que d'autres l'appliquent dans d'autres endroits. Et finalement, pour moi, tout ça, ça procède du même système, c'est-à-dire d'essayer de faire société. Si certains d'entre vous ont un peu étudié l'écologie de manière générale, vous savez une chose, et donc pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis, on ne pourra faire une écologie qui nous sauvera la planète que si on l'a fait tous ensemble. Si demain, tant qu'entre la Chine, la Russie, les Etats-Unis et l'Europe, il y a un de ces quatre acteurs, pas les quatre, un de ces quatre acteurs qui dit fuck, c'est foutu. Parce qu'ils vont continuer à polluer. Ils vont continuer à faire n'importe quoi. Et ça ne marchera pas. On ne pourra pas sauver le monde, sauver la planète du désastre écologique à venir, parce qu'il faut être clair. Il y en a qui prédisent la Troisième Guerre mondiale, moi je vous prédis d'abord le désastre écologique à venir. Il est déjà à nos portes. Les réfugiés, c'est ça. Il y a déjà des réfugiés climatiques aujourd'hui, pas que des réfugiés syriens qui ont la guerre chez eux. Si demain, on ne fait pas, ou même aujourd'hui, on ne fait pas commun, on n'arrivera pas à sortir du désastre écologique à venir. Et ça, pour moi, ça passe par les idées librement disponibles. Si vous avez quelqu'un en Chine qui parle anglais ou qui parle français et qui est capable de lire ce que vous avez mis sur Internet comme idée géniale et que lui peut l'appliquer chez lui, on va gagner. Et on pourra gagner parce qu'on aura fait commun finalement un peu comme la fourmi. La fourmi, elle ne sait pas forcément à quel point elle fait partie d'une fourmilière. Imaginez un petit cerveau de la taille qu'elle a. On sait qu'elle n'a probablement pas beaucoup moyen d'avoir une compréhension extrêmement complexe et structurée comme peut l'avoir l'être humain. Il y a quelque chose, mais ce n'est pas aussi. Mais par contre, elle le fait. Elle fait juste. Elle met à disposition la ressource à la fourmi d'à côté. Elle va chercher une ressource. Elle s'occupe du petit qu'elle a, des proies ou petite fourmis à naître qu'elle a à côté d'elle. Et finalement, tout ça ensemble, ça fait la fourmilière. C'est un espèce de système autostabilisant. Et pour moi, ce système autostabilisant, enfin le système autostabilisant qu'on peut proposer à l'humanité aujourd'hui, c'est un système où on met les idées à disposition. Où on ouvre le livre L'encyclopédie qu'est la nature, où on lit ce qu'il y a dedans et ce qu'on arrive à y lire, on le met à disposition dans notre langue à nous, disponible gracieusement et sans limite d'exploitation et en assurant qu'on aura toujours la liberté de le faire grâce à des licences adéquates. Et donc finalement, c'est ça faire société, c'est ça faire commun et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui passer à l'économie de la connaissance. C'est-à-dire qu'au lieu de brûler du pétrole, on lit l'encyclopédie de la nature. Et finalement, tout ça pour moi, c'est lié au logiciel libre, c'est lié à la défense des libertés, à la capacité d'innover, à la capacité d'entreprendre et à la capacité de lutter contre la surveillance. Et il y a un truc génial à tout ça, c'est qu'on peut nous surveiller quand on est en train de faire ça. On n'a rien à foutre, c'est disponible sur Internet. Est-ce que vous avez des questions ? J'aimerais avoir des questions. On a un micro, le vert, pour les questions. Pas de questions ? Merci, NS. Alors, je n'ai pas prévu encore les liens à mettre sur le site de la quadrature, mais si vous venez dans une semaine, on va mettre ça dans un coin. je ne sais pas où. Sinon, vous pouvez me dire sur Twitter, je n'en parlerai. Je ne l'ai pas mis sur Twitter. Je ne suis pas scientifique, je suis citoyenne et je réfléchis. Donc, une des choses que j'avais découvertes, c'est la différence entre je connais la France et je connais l'Asie dans le sens yiking, etc. Et eux, ils ont une conception cyclique des choses alors que nous, on a une conception linéaire. Et à partir du moment où on a une conception linéaire, on ne peut pas tourner en boucle parce qu'en fait, ce sont des états d'esprit. En France, le cycle, c'est tourner en boucle et franchement, c'est un con. On tourne en rond, franchement, c'est nul. De tourner en rond, c'est franchement nul. On ne tourne même pas en rond, c'est-à-dire qu'on prend un produit qui est là, on le transforme, mais on le jette. tandis que par contre, en Chine, le cycle, c'est le cycle de la vie. Vous voyez, pour la même chose, on a un regard totalement différent. On a un regard con ou un regard super. Mais c'est le même rond. Je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup à apprendre des philosophies asiatiques dans la matière. Je vais voir comment ça peut rentrer dans ce qu'on peut écrire autour de ça. C'est assez intéressant. Ça rejoint d'ailleurs le côté, on essaie de faire l'écologie circulaire, c'est ça aussi. C'est d'ailleurs une des questions qui m'a été posée suite à cette discussion mardi au Bookscanner. C'est de dire que l'écologie circulaire peut fonctionner en partant des principes de conservation de l'énergie et de la matière. On s'est demandé qu'est-ce qu'il y avait comme économie circulaire du même type, c'est-à-dire en conservation d'énergie et de matière, dans le monde du numérique, qui est un monde essentiellement informationnel. Donc, en industrie, on fait passer d'un état à l'autre finalement les biens et les choses. Comment on peut appliquer ça au numérique ? Je n'ai pas de réponse. Si vous avez une idée, je vous prenais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres suggestions ? Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? C'est laquelle la meilleure des deux licences ? C'est la GPL ou la BSD ? S'il n'y a pas d'autres... Oui ? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous remercie infiniment. Et puis, n'hésitez pas à suivre les actualités de la quadrature. On a toujours besoin de coups de main à droite et à gauche. Et on a un stand juste derrière. Ah oui, oui, faites de la pub, la quadrature du net. On a des stickers aussi. Ah, de votre pub à vous. Allez-y. Moi, je suis tombée dans un festival de films de femmes sur un film sur l'économie et je ne connaissais rien à l'économie. Même pire, ça me gonflait. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit oulala, il faut que tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'en une heure et demie, je suis passée de non, pas l'économie à waouh, il faut que tout le monde le regarde. Et donc, le titre du film, c'est ? Et alors, ceux qui veulent le papier, le voilà. C'est quoi le titre ? C'est un film de l'Office national du film du Canada, donc un très gros office quand même. Donc un film de l'Office national du... Vous pouvez dire dans le micro que les gens entendent ? Oui, pardon. C'est un film fait par l'Office national du film du Canada. C'est l'économiste et néo-zélandaise, la cinéaste et canadienne. Voilà. Et c'est en fait le PIB. Autrement dit, c'est... Aujourd'hui, on dit qu'il faut que ça croisse le PIB. Elle, ce qu'elle dit, c'est que le PIB ne dit pas entre les mains de qui est l'argent. Le PIB ne dit pas comment on fabrique cet argent, etc. Et notamment, l'armement, elle parle dont vous avez parlé. Donc il y a plein de sujets qui sont abordés d'une façon assez inhabituelle. Voilà. j'en ai peut-être pas pour tout le monde parce que j'en ai tous les jours sur moi. C'est d'ailleurs un des trucs qu'ont développé Gunder Paoli et ses collègues dans l'économie bleue. C'est qui ? Alors le titre du film, c'est Who's counting ? Who's counting ? Sexe, mensonge et mondialisation. Si on parle anglais, on ne le trouve que du côté anglophone au Canada. Et moi, je n'ai pas pensé que je ne dois en avoir que deux sous-titrés. Disponible en version originale sous-titré en français. Donc il suffit de savoir lire. C'est un des trucs que Gunder Paoli et compagnie voulaient faire. C'est qu'en gros, ils se sont dit qu'il y a un autre problème avec l'économie actuelle. C'est qu'on produit en masse, en masse, en grosse masse. On transporte sur des milliers de kilomètres. Donc on a des Chinois malheureux à un bout, des Européens qui n'ont pas d'emploi à l'autre bout et une pollution totale entre les deux. C'est génial. C'est une belle économie. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est que les industries soient petites. De toute façon, leurs cycles, en général, ils ne sont pas faciles à réaliser à grosse échelle où ils n'ont pas d'intérêt ils créent de la richesse localement. Ils évitent, en général, leur système ne crée pas de déchets. Et donc tout ça, ça ne se transporte pas sur des milliers de kilomètres. C'est fait pour alimenter une région ou éventuellement un petit pays. Mais voilà, ça reste des choses très raisonnables. Ça, j'aime bien aussi l'idée de dire qu'on prend en compte les absurdités de notre économie actuelle. Voilà. Donc je vous montrerai des références si il y en a qui s'intéressent sur le site de la quadrature dans les jours à venir. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de Buntu Party. Merci. Applaudissements